Écoutez, je souriais parce que je pensais à cette formule de Péguy qui, vous le savez, est mort dans les tranchées au cours de la Première Guerre mondiale et qui disait que le père de famille, c'est le dernier aventurier du monde moderne. C'est vrai que c'est une aventure, puisque c'est une aventure aussi qui est d'ordre spirituel. Si tant est que l'on veuille conduire de façon décente, accompli cette mission de père de famille, de mari. J'appartiens à une génération où les vieux couples existaient, qui avaient 40 ans, 50 ans de vie commune et qui étaient généralement très beaux. Ils s'étaient aimés au départ et il restait quelque chose. À travers l'estime qu'ils se portent réciproquement, il y avait une profonde affection, puisque l'amour est destiné à se transformer en affection à travers l'estime réciproque. Cela veut dire que chacun connaissait également sa place, son rôle, n'empiétait pas sur l'autre. C'est ce qu'aujourd'hui on appellerait assez trivialement le respect. Il ne s'agissait pas de respect, mais il s'agissait que la main droite ne se prenne pas pour la main gauche et réciproquement. Et la main droite est indispensable à la main gauche et réciproquement. Et c'était cela les couples. Je pense que la figure paternelle s'incarne dans la partie verticale, puisque c'est elle qui instaure dans la famille cet ordre cosmique, cet ordre divin, qui est un ordre également vertical. L'horizontalité étant plutôt incarnée par la femme qui gère la famille, les enfants, la matérialité des choses, l'homme étant le... D'ailleurs, il faut revenir au livre, à l'essai d'un homme qui a écrit Weininger, Otto Weininger, qui s'est suicidé à l'âge de 26 ans ou de 23 ans, après avoir conclu un livre énorme, une somme, et qui étudiait sexe et caractère, qui étudiait le rapport entre l'homme et la femme. Et pour lui, c'était l'homme qui était porteur de la loi morale, ce qu'il appelait l'impératif catégorique de Kant. L'impératif, c'est le devoir, le sens du devoir. Et la femme a aussi le sens du devoir, mais essentiellement quant à la sauvegarde matérielle, même si cette matérialité est assumée par l'homme, mais la répartition, la gestion matérielle de ce que l'homme peut rapporter du champ ou de la chasse, ou du bureau, ou de l'usine. Donc je verrais plutôt l'homme comme l'incarnation de cette verticalité, comme le lien, et d'ailleurs au fond c'est l'image que nous retrouvons dans l'Église catholique, à savoir que les femmes ne pouvaient avoir une place éminente dans les ordres, notamment dans les ordres dits réguliers, c'est-à-dire dans les monastères et les couvents, mais elles n'étaient pas appelées à diriger l'ordre moral, l'ordre vertical de l'Église. Donc elles n'étaient pas admises à la prêtrise. Nous sommes entrés dans la confusion la plus totale, pas seulement la confusion des genres, la confusion des esprits. C'est un monde où il n'y a plus ni haut, ni bas, justement, ni verticalité, ni horizontalité. Il n'y a ni beau, ni laid. Dès lors qu'on a érigé le peintre Picasso, je dis le peintre, qui avait un certain savoir-faire, c'est indéniable. Il avait, comme les dessinateurs de Charlie, qui avaient une certaine facilité de main, de plume. On l'a érigé en génie de la peinture. On voit bien qu'on n'a plus de repères. On ne sait plus où est le bien, où est le mal, où est le beau, où est le laid, où est le bas, ce qui est à droite, ce qui est à gauche. Tout est devenu relatif, tout est devenu subjectif. À propos de l'art, on vous dira, l'art n'est pas objectif, du goût et des couleurs, c'est de chacun. Non. Si Rembrandt est vraiment un peintre et un grand peintre, Picasso souffre difficilement la comparaison. On dira que ce sont des gribouillages colorés qui ne sont pas forcément très offensants à l'œil, mais qui n'apportent rien. Passez 30 ans de votre vie devant un Rembrandt, vous y verrez toujours un paysage nouveau. Chaque jour que Dieu fait, quant à Picasso, vous en aurez épuisé assez rapidement les ressources. Donc nous sommes dans un monde où justement plus rien ne fait sens. Donc tout est équivalent. Le criminel dans ce dévoiement, ce dévoiement profond de la foi, puisque un saint pouvait dire ne jugez pas le criminel, Dieu seul le jugera. Mais les hommes ont besoin de protéger leurs enfants contre les criminels. Donc on ne juge pas, c'est à Dieu qui revient le jugement ultime, mais l'homme a besoin d'écarter les criminels récidivistes du chemin de leurs enfants. C'est comme ça, ou de leur maison, ou de leur femme, etc. Et donc on dit que finalement, il y a eu une inversion, mais une inversion profonde, une inversion métaphysique. Le mal est devenu désirable, le lait est devenu désirable, le lait est devenu esthétique. C'est une valeur commerciale. On le voit, il n'y a pas que du lait, bien sûr, mais tout ça est mêlé, tout ça est brouillé. Et aujourd'hui, celui qui considérera que tel barbouilleur d'art moderne est un charlatan n'osera pas le dire. N'osera pas le dire, de même qu'on n'osera pas dire que l'on n'est pas charlatan, encore que les langues se délient actuellement. On n'osera pas dire qu'il y a un blanc et un noir, un jour et une nuit, qu'il y a le bien et le mal, que bien sûr, les zones intermédiaires sont crépusculaires, qu'il est difficile de trancher, qu'on entre dans le domaine de la nuance. Mais je vous donne à choisir, et je m'arrête ici, entre un jeune yearling, c'est-à-dire un cheval qui est nouveau-né, enfin qui est dans le plein épanouissement de sa force et de sa puissance, vers six mois, un an, un an et demi, qui vaut d'ailleurs des millions d'euros au marché de Deauville, et une vieille rosse déclinante de 25 ans, dont les eaux sont saillants, où est le beau, où est le lait ? Je pense que personne n'hésite une seconde. Mais en matière d'art, on nous dit du beau et du lait, c'est chacun qui décide. Non, même chose pour le bien et le mal. Nous savons, même si les choses sont parfois très difficiles, est-ce qu'un mensonge, est-ce qu'un mensonge est toujours bien et toujours mal ? Non, ça serait trop simple. Il y a des mensonges salvateurs, il y a des mensonges qui sont des mensonges de générosité, de charité, mais il y a aussi des mensonges qui tuent, des mensonges offensants, des mensonges volontaires, qui sont proprement dévastateurs. Donc arrêtons de tout confondre et de tout mêler dans une espèce de marmite du diable.